Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News A propos du jeu Call of Duty Advanced Warfare Avec des nouvelles petites informations Donc on va voir à peu près tout ça Qui risque d'être un peu important Donc déjà première chose Première grosse exception qu'on peut se poser C'est ce qu'il y aura une version bêta Ou en tout cas des gameplays qui vont être Défilés à l'E3 2014 Donc en gros c'est un grand salon de jeux vidéo Qui n'est pas situé en France Donc c'est aux Etats-Unis A Los Angeles soit plus exactement Et donc dans ce grand salon de jeux vidéo Est-ce que le nouveau Call of Duty sera présenté Normalement toutes les années Et présenter les Call of Duty Avec des gameplays, le mode solo Ou alors le mode multijoueur Mais bon là à mon avis ça sera pas le mode multijoueur tout de suite Ça sera plus le mode solo Ou des petits trucs comme ça Ou des petites infos qui vont être dévoilées Par Activision Donc voilà c'est vrai que d'ici On va dire quelques semaines On risque d'avoir énormément énormément d'informations A propos du jeu Call of Duty Advanced Warfare Alors la deuxième petite chose Voire grosse chose A laquelle je vais vraiment m'arrêter sur cette vidéo là C'est qu'Activision posait des questions Pour savoir en fait ce que veulent les gens Une sorte de petit questionnaire Ils ont envoyé tout ça par mail A des gens qui sont abonnés normalement Enfin ils ont pas envoyé à tout le monde Ils ont dû l'envoyer à 5000, 10 000 personnes Pour faire des stats en fait Faire des statistiques Et puis après regarder à peu près Qui veut vraiment quoi Enfin quelle grande partie des gamers De Call of Duty veulent Qu'est-ce qu'ils veulent exactement Donc voilà Donc ils ont mis Ils ont mis donc des sortes de questions À laquelle voilà Enfin des petites phrases De ce qu'ils pouvaient faire Enfin en tout cas Activision Et si ça allait les plaire Les gens Donc si vous avez reçu ce mail là Bah vous avez intérêt honnêtement D'y répondre Parce que ça vaut vraiment le coup Parce qu'il y a vraiment des Des super bonnes options Qui ont été données Et je trouve ça super cool Donc la première option Donc en gros Il suffit de cocher Ce que vous voulez Et après Activision Ils vont traiter tout ça Et ils vont peut-être voir Après dans le futur S'ils vont créer S'ils vont en tout cas Rendre la chose possible ou pas Enfin après s'ils les mettent A mon avis C'est que ce soit possible Et c'est vrai que Voir un développeur De jeux vidéo Enfin de Call of Duty Qui propose L'avis du public C'est rare Franchement c'est rare Donc il faut vraiment En profiter là dessus La première chose Et franchement pour moi C'est une super bonne idée C'est à dire que si vous achetez Le jeu Sur Xbox 360 Vous l'aurez sur 720 Gratuitement Ou alors si vous l'achetez Sur Playstation 3 Vous l'aurez sur Playstation 4 Gratuitement Donc ça honnêtement J'ai trouvé ça pas mal Donc j'espère que Bah que ça va se faire Parce que franchement Ce genre de choses Bah c'est cool quoi Parce que c'est vrai que Là en ce moment On va dire qu'on jongle Entre la old generation De console Et avec la new generation Donc en gros C'est vrai que c'est un peu galère Et avoir ce petit système là Le fait de l'acheter Une fois Et on a la licence En fait finalement Sur les deux plateformes Bah je trouve ça super Avoir accès à la bêta Parce que je vous ai posé La question tout à l'heure En fait il est possible Enfin vraiment Il devrait avoir une bêta Et si On va dire Pour le grand public On pourrait avoir accès A cette bêta là Donc moi honnêtement Bah moi ça me plairait Après ça dépend aussi des gens Mais bon honnêtement C'est du plus Donc franchement Il faut le faire Knocktown En fait si On va dire qu'ils vont le remodifier Knocktown Pour une troisième fois Normalement Si je dis pas de bêtises C'est à dire On va la retrouver pour la troisième fois Sur en mode multi Bien sûr la map modifiée Et qui s'est resté par Par Activision ici Donc Voilà Donc si ça vous intéresserait De retrouver Knocktown Après Le pack personnalisable Pour les anciens jeux C'est à dire que Si vous achetez le jeu Call of Duty Advance Warfare Vous aurez des sortes de En fait finalement Des Tout ce qui va être Au niveau de la custom Pour au niveau des armes En fait Mais sur les anciens Call of Duty Comme Call of Duty Ghost Et normalement Call of Duty Black Ops 2 Et avec la dernière chose C'est en fait Avoir le jeu 48 heures Avant la date de sortie C'est bizarre Parce que le fait de dire ça Parce que C'est à dire que Tout le monde aurait Avant la date de sortie Donc finalement La date de sortie Sort 48 heures avant On pourrait se dire comme ça Mais en fait Si vous voulez Il sera débloqué Je crois pour le mode solo Enfin après Ça reste à voir Au mode multi 48 heures avant Et après Vous allez pouvoir Dès la date de sortie officielle Vous allez pouvoir Jouer au jeu Donc voilà Donc c'est à peu près Toutes les informations A propos du jeu Call of Duty Advanced Warfare De toute façon Il y aura très bientôt Beaucoup beaucoup d'infos Comme je vous ai dit Parce qu'en fait Il y a le 3 2014 Qui se rapproche très vite Voir il y aura Plusieurs endroits comme ça À laquelle à mon avis Call of Duty Enfin en tout cas Les développeurs Vont présenter le jeu Call of Duty Advanced Warfare Voilà Merci à vous pour tous les gens Merci de me dire Si vous avez pensé tout ça Dans la barre des commentaires Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout d'être ici Sur ma page Facebook personnel Merci à vous pour tous Puis je vous dis à la prochaine Tchao Peace out